C'est Nguyen Bibakambana, l'artiste plasticien. Je suis originaire de la République démocratique du Congo. Dans ma pratique artistique, je suis plus dans l'expressionnisme figuratif. Actuellement, ma source d'inspiration, je travaille sur les intérieurs. J'ai conclu que l'identité culturelle, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. C'est quelque chose qui est mobile, quelque chose qui subit beaucoup d'influence. Et actuellement, je travaille sur les intérieurs. Donc, voilà un peu ma pratique, tout en m'exprimant plus avec des couleurs et en créant toujours, comme je disais, prendre les éléments existants et en même temps créer, aller dans un monde imaginaire. Dans ma création, si je prends l'œuvre en soi, je travaille beaucoup avec des anecdotes, que ce soit dans ma tête ou quand je parle. Je prends l'exemple de ce que disait Miles Davis. La musique, c'est aussi le silence, en fait. Toutes les notes font qu'accompagner ce silence. Et je transpose cette idée-là en peinture. La peinture, c'est les vides. Toutes les couleurs qu'on utilise font qu'accompagner ou rendre ces vides-là accessibles à l'être humain. Je vais faire un avant-projet. Ensuite, cet avant-projet, je vais le transposer sur ma toile. Dans ce moment-là, je me laisse guider par l'inspiration. C'est là où le game commence. Donc, je m'amuse avec la couleur et je me perds et je me retrouve dans les cercles chromatiques. Et c'est à ce moment-là que je prends vraiment mon plaisir. Et j'ai dit, c'est là où la peinture devient un vrai médicament pour moi, pour créer, pour guérir mes soucis, mes stress, mes mots. Donc, je voyage, c'est une forme de trance où la couleur me parle, où je sens la vibration picturale, qui est une vibration miouette. Parce qu'on ne le sent pas avec les oreilles, mais avec son vrai ressenti dans tout son corps, dans son vibration interne. Donc, j'ai ça, sans ces trucs-là, et j'ai comme l'impression que ça commence déjà chaque couleur que je touche, ça guérit plus ou moins mon chakra. Donc, le projet que je développe ici à BlackRock, c'est sur la maigritude senghorienne. Questionner les objets qui ont accompagné le fait Léopold Sédar Senghor, que ce soit les habits, la chambre, sa bibliothèque, tous ces genres de banques de données, en fait, que j'ai constituées en prenant des notes et en même temps en réalisant des œuvres. Donc, le travail que je réalise aussi, c'est aussi des bribes d'idées que je collecte et en même temps, j'essaie de créer un tout. J'ai réalisé la pièce qui est derrière moi, et je me suis inspiré de la chambre de Madame Senghor. Et sur cette pièce, la forme principale que j'ai gardée, c'est l'élie, qui est là, qui a la forme de cathédrale, et qui fait appel en même temps à la foi de Senghor, parce que Senghor, il prônait beaucoup les métissages, il a sa foi chrétienne, et en même temps, il était très nostalgique sur l'Afrique des empires, l'Afrique du passé, tout l'esprit qui est mouré, en fait, que la colonisation avait tué. Senghor prônait beaucoup ces trucs-là et il revendiquait beaucoup l'Afrique dans ce sens-là. Et en même temps, parmi les œuvres aussi marquantes que je réalisais ici pendant ma résidence à Blackrock, il y a la chambre de Philippe, que j'appelle « Mystérieuse chambre bleue » de Philippe. Donc, sur l'œuvre, c'est une chambre qui est vraiment bleue, et en même temps, c'est une couleur qui me parle beaucoup, parce que la couleur que j'ai trouvée dans la chambre, c'est le bleu outre-mer qui domine. Le bleu outre-mer, c'est un bleu que j'applique beaucoup dans mon travail. C'est les couleurs de l'inspiration depuis l'Antiquité, en fait. Je remercie beaucoup Blackrock et Keyinde Waile de son initiative de mettre en place cette structure qui permet aux artistes africains et du monde de matérialiser leurs pensées, leurs forces intérieures. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada